Bonjour, c'est ici que je reste à Univic, dans la maison d'une personne qui s'appelle Lewis, que j'ai rencontré à mon arrivée à Univic. Et donc là, j'ai installé mon équipement, on est le 2 janvier, et je vais essayer de partir pour l'Alaska aux environs du 3 février, donc dans un mois. Donc les fêtes sont passées, c'est très bien passé, j'ai pu rencontrer des gens, j'allais visiter beaucoup de familles, j'ai eu beaucoup de repas, mais c'était vraiment très intéressant. Là dehors, il fait en ce moment moins 40 degrés, donc il fait très très froid, on se gèle les pieds, on se gèle les doigts, les oreilles, le nez rapidement, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte en fait, parce qu'on en arrive bien à se couvrir, mais rapidement, on peut être pris par le froid, et vraiment c'est très dangereux. Donc là, mes journées se passent plutôt tranquilles, je fais beaucoup d'études sur l'Alaska, bon il y a eu du repos, maintenant je ne suis plus dans une phase de repos, parce que ça fait quand même 3 mois que je suis à Univic, et donc je suis vraiment excité de partir, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de continuer mon voyage. Et donc là, j'ai fait mon équipement, j'ai mis à côté de mon lit tout mon équipement, là, bientôt je vais, dans la semaine, je vais avoir un traîneau, donc on verra le traîneau plus tard, où je vais pouvoir disposer tout mon équipement. Et donc là, je vais vous montrer un peu, par exemple, j'apporte une couverture, cette couverture je l'avais quand j'étais dans la rivière Markenzie au Canada, que j'ai progressé, donc là par exemple, j'ai un drap, j'ai cousu deux draps, ça me permet de le mettre dans le sac de couchage, parce que le sac de couchage est une certaine matière synthétique, il prend vite le froid, et donc ça, ça me permettra de gagner un peu de chaleur. Voilà, donc une autre couverture, donc ça c'est une couverture que j'avais quand j'étais dans la rivière, pendant ma progression, qui m'ont bien servi, et donc j'y tiens beaucoup, et puis je continue avec, et c'est important, c'est de bons éléments à avoir. Ça c'est une combinaison que j'ai eue quand j'étais avec Frédéric dans la rivière, dans le lac Winnipeg, on avait rencontré des pêcheurs, et puis à la fin de la journée, ils m'ont offert cette combinaison. Cette combinaison, je l'ai déjà utilisée quand je suis allé faire une sortie en chien de traîneau, donc c'est très très efficace, je ne la prendrai pas pour marcher, mais je la mettrai dans le traîneau, je tirerai ça derrière moi, et si ça servira en cas de secours, si vraiment je me trempe, où mes autres affaires sont trempées, ça me permettra d'avoir ça de sec, et c'est un sac de couchage, c'est vraiment très bien. Ensuite, ça c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qu'on appelle, c'est une peau de caribou, donc j'en ai deux comme ça, il y a une qui est là, voilà, donc elle est là, ça c'est une grande, ça c'est un peu moins grande, je les ai eues quand j'étais à Norman Wells, j'ai rencontré un trappeur qui m'a donné ces deux peaux, et donc je les utiliserai pour dormir dessus, ça isole du froid, deux, si on en met deux, une sur l'autre, ça peut isoler jusqu'à moins 40 degrés, s'il y a des températures moins 40, et puis avec le vent, les températures peuvent monter très très bas, donc ça c'est aussi des, pour moi je considère ça comme un outil de survie, ça me permettra de, si par exemple il y a une tempête, que ma tente est trempée, etc., que je n'arrive pas à me sécher, ça c'est un truc qui ne gèle pas, et qui me permettra de pouvoir le mettre sur mon dos, de pouvoir l'entourer autour de mes pieds s'ils sont froids, mes mains, etc., et donc si par exemple il m'arrive un problème, ou si pendant ma progression en Alaska j'ai un accident ou quoi, ça sera un outil qui pourra me sauver la vie, donc j'en ai deux, je les prends avec moi, c'est très important, voilà, donc ensuite j'ai le sac à dos, j'ai le sac à dos que j'avais depuis tout le temps, il a subi des réparations, la fermeture, je n'avais pas le moyen pour réparer la fermeture, donc j'ai dû faire par mes propres moyens, et donc j'ai pris un lacet de chaussures que j'ai cousu là, bon, ça c'est mon sac à dos, dedans il y a mon duvet, mon duvet, ça c'est le couteau que j'avais, donc que je garde, et puis donc ça c'est les dessins des enfants, ça c'est vraiment très très bien, j'ai reçu des poèmes pour mon anniversaire, donc joyeux anniversaire, je vous devrais remercier tout le monde, ça c'était super, donc j'ai gardé avec moi, mais j'en parlerai plus davantage tout à l'heure, donc là par exemple, c'est une des lectures que j'ai, Arctic Adventure, c'est à propos des chiens de traîneau, même si je ne pars pas en chiens de traîneau, ça me permet de savoir beaucoup, d'apprendre à propos du froid, de la progression dans le froid, des expéditions, etc., comment vivre dans le froid, c'est important, ça c'est les raquettes de neige, raquettes de neige que j'ai eues dans le Saskatchewan, j'ai travaillé pendant 4 jours avec une vieille personne qui réparait sa cabane, il pleuvait, il y avait une tempête de vent, etc., et donc là, je ne pouvais plus progresser, la personne m'a dit, bon ben reste chez moi, mais tu m'aides à travailler, tu m'aides dans la cabane, et puis après ces 4 jours, il a voulu me payer, mais je lui ai dit que j'ai préféré, on avait parlé de ces raquettes de neige, que je les aimais bien et tout, puis à la fin, il m'a dit, bon ben je te donne quand même de l'argent, mais en plus, pour te payer, je te donne ça, et donc c'est vraiment très très beau, donc ceux-là, je les prends avec moi, et donc je partirai avec sa raquette de neige, voilà, donc qu'est-ce que j'ai encore, ici, j'ai des, les barres de céréales, que les enfants m'ont envoyées, donc je les ai encore, je ne les ai pas toutes mangées, je vais les garder pour ma progression, donc elles me serviront pendant mon voyage, j'ai encore du chocolat chaud, de la progression, dans la rivière Mackenzie, des pâtes, c'est un début de réserve de nourriture, mais ça, c'est encore, il y a encore beaucoup de travail à faire, sur ça, voilà, donc j'ai quelques vêtements, je vais prendre des pulls, voilà, donc aujourd'hui, donc je suis à Inuvik, j'ai passé les Noël, le Noël, le jour de l'an, donc je me prépare, dans un mois, je vais essayer de partir pour l'Alaska, c'est difficile de dire, parce que je compte, je veux partir en février, février c'est un mois qui est très froid, et donc je ne sais pas encore, mais j'ai fixé une date, le 3 février, je progresse à ce jour, dans ce sens, c'est-à-dire que j'essaye d'être prêt pour cette date, puis on verra, si le 3 février je ne me sens pas, si vraiment, il y a des conditions climatiques trop mauvaises, bon ben alors, je resterai peut-être un mois de plus, pour attendre jusqu'à mars, mais mars ça sera déjà mieux, voilà, donc voilà, beaucoup de soucis en ce moment, beaucoup beaucoup de soucis, les nuits elles sont, je n'arrive pas à dormir à la nuit, je me couche peut-être, c'est environ, je n'arrive pas à trouver le sommeil, pourquoi ? Parce que dans ma tête, il y a des images qui passent à chaque fois, est-ce qu'il faut, par quel chemin prendre, par quel chemin aller, et si j'ai le bon équipement, est-ce que ça va aller, est-ce que le mois de février c'est bon, c'est des tas de questions comme ça, qui me reviennent, et c'est un peu une grande confusion, bon ça commence à s'éclaircir petit à petit, mais c'est vraiment du travail, et beaucoup de soucis, beaucoup d'investissement, beaucoup de fatigue, voilà.